C'est à vous la suite, à notre table ce soir, une chanteuse qui fête ses 15 ans de carrière, plus de 3 millions d'albums vendus et une dixième invitation. Bonsoir Nalwenn Leroy, soyez la bienvenue, mais vous êtes venue limite les yeux fermés, vous êtes ici chez vous. Oui, mais oui, une fois par an presque, c'est ça, mais ça existe depuis plus de 10 ans maintenant. Exactement, vous faites la dixième saison de C'est à vous, c'est votre dixième venue. La première fois que vous êtes venue, c'était il y a huit ans, on a les images de ce grand moment. Bonsoir ! Bonsoir, ça va ? Je vous fais une bise. Ravie de vous recevoir, c'est comme à la maison ici. C'est très joli. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. La morale de l'histoire, c'est que les animateurs passent, mais vous vous restez. Mais c'est ça. Mais non, mais oui, mais alors, j'ai perdu quelques cheveux depuis quand même. Ah bon ? Non, mais ça m'avait pas frappé. Non, mais ça c'est la grossesse. J'avais les cheveux là, non mais c'était des lianes. Et cheveux incroyables. Bon, ne me dites pas ça à moi qui n'est pas un poulet sur le caillou. Depuis 2003, on vous suit avec beaucoup de bonheur. On vous aime et on se souvient évidemment de quelques-uns de vos plus grands titres. cassés. Deux ans plus tard, un deuxième album et un premier single qui se classe numéro un des ventes dès sa sortie. « C'est une fille qui nous entraîne, oh oh oh, j'étais comme je suis de loin, oh 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 » Pardon, je chante très mal. Je vous chante juste. « Cinq ans plus tard, vous rendez hommage à votre région et bretonne. Un million de ventes ! » Ce soir, on fête votre septième album studio avec cette pochette d'album ultra glamour. J'ai été troublée par votre ressemblance de plus en plus frappante avec Isabelle Adjani. C'est incroyable. Est-ce qu'on vous confond des fois avec elle ou est-ce qu'on vous demande si vous êtes soeur ? Est-ce que je suis la seule à me faire cette réflexion-là ? J'aime tellement Isabelle Adjani. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je l'ai croisée quelques fois et comme parfois ça arrive avec des gens qu'on aime beaucoup, on n'ose pas aller vers eux et je la regardais comme ça de loin. Je n'ai jamais osé aller la saluer et je m'en suis voulue. Mais je crois qu'elle sait que je l'aime beaucoup et je l'adore. Cet album, vous êtes folk. Folk pour vous, ça veut dire populaire. Ça veut dire populaire. C'est le sens idéal du mot. Et c'est quelque chose que vous revendiquez en tout cas ? Que je revendique ? Non, mais oui, pour moi, c'est un sens magnifique. Absolument pas plus ratif ? Absolument pas, même si ça a été peut-être le cas ces dernières années dans un certain milieu. Le mot populaire, pour moi, en ce qui concerne mon domaine, la musique, c'est quelque chose de fabuleux que d'être une chanteuse populaire. proche de son public, que vous aimez beaucoup, même si à vos débuts, vous passiez pour quelqu'un de froid. C'est ce que vous confiez ? On vous trouvait ? Oh, le loin, elle est froide. Non, mais c'est parce que j'ai toujours su dire non. Et lorsqu'on essaie de me vendre des choses que je n'avais pas envie de faire, alors que j'avais 20 ans. Vous étiez affirmé, on a dit que vous étiez froide. Forcément, lorsque c'est un garçon, ça passe. Mais lorsqu'on est une fille, on est froide, on est pénible. Donc voilà, c'était à mes débuts, ça a été pris un peu comme ça. Puis après, finalement, ça s'est bien passé. L'image a été corrigée. Ce qui va être bientôt froid ici, c'est le menu imaginé par notre chef, gay et l'aurieux. Moi, j'ai tout mangé. Pardon, c'est une impolite sera, mais j'avais un petit... C'est magnifique, c'est un peu breton. Il y a de la langue. Est-ce que c'est breton ? Oui, c'est bien breton. En fait, c'est fait une compotée d'oignon dans laquelle j'ai rajouté de la chair de crâme. Ouh là 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 ! Pour amplifier un peu ce que t'es liodé. Et après, c'est... On est sur l'automne à 100%. Des châtaignes, des cèpes en crème cru. Voilà. Allez-y, Nalouen, parce que moi, j'ai 100% validé. En ouvrant la pochette de cet album, la pochette du CD, on tombe sur cette phrase. Il n'est pas toujours aisé d'écrire « Je t'aime ». C'est pour ça que vous utilisez les mots des autres dans cet album. C'est pour parler d'amour ? Entre autres, c'est vrai que beaucoup de ces chansons sont des chansons d'amour. Il y a eu pas mal de chansons engagées à cette époque-là, dans les années 70. C'est ce qui ressortait un peu de ce répertoire-là. Mais beaucoup de chansons d'amour. Beaucoup de chansons aussi chantées par des hommes. L'amour chantait par des hommes. Justement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai peut-être du mal à faire dans mes propres albums, dans les chansons que je peux écrire. Mes propres chansons, j'ai souvent tendance à m'exprimer sous forme de métaphore et j'utilisais beaucoup d'images. Rarement, ce n'est pas quelque chose que je fais naturellement. De mon côté taiseux, peut-être breton, qui fait que j'ai du mal à dire « Je t'aime » en chanson. On écoute Suzanne de Léonard-Cohen. Voilà, que vous reprenez en français. Est-ce que vous diriez que vous avez davantage besoin de vous livrer aujourd'hui ? J'ai l'impression que je me suis toujours livrée à travers mes chansons. C'est vrai que je ne suis pas forcément quelqu'un qui parle... Je ne parle pas beaucoup de moi en dehors de mes chansons. Et c'est vrai que, oui, de le faire avec les mots des autres, c'est peut-être plus simple. Les années passent aussi, donc je pense qu'on me connaît aussi de mieux en mieux. J'ai, encore une fois, démarré mon parcours il y a 16 ans. Jeune fille. Aujourd'hui maman. Très au public, aujourd'hui absolument. Et je pense que les gens, oui, me connaissent de mieux en mieux. Je ne sais pas si c'est moi qui me livre plus. Je n'ai pas l'impression. Il paraît que votre fils est tout de suite interpellé lorsqu'il écoute vos chansons. Alors je me souviens d'une chanson qui s'appelait « J'aime », qui était sur le précédent album. Vous disiez « Dès qu'il l'entend, il réagit ». Je crois que vous l'aviez composée. Je l'avais composée, oui, alors que je l'attendais. J'ai surtout tourné le clip dans une grotte à plusieurs centaines de mètres sous terre. Alors qu'il allait arriver avant... Là ? Oui, fin juin. Et il est arrivé début juillet. Donc oui, c'était... Je pense qu'il a été un peu marqué par ses chansons. Et aujourd'hui, il accroche toujours sur le album. La musique, toujours. Je crois que le pouvoir de la musique est là. La musicothérapie. Et puis c'est quelque chose... On a la voix, le timbre qui fait du bien, je pense aussi. Il a une préférence ? Certainement. Mais oui, il me suit en tournée. Il est tout le temps là. Mais s'il n'aime pas une chanson, du coup, hop, c'est plus dans l'album. C'est lui qui décide. Non, peut-être pas. Mais pourquoi pas ? Non, à terme. Non, mais sa vie n'est que musique. Donc forcément, c'est sûr qu'il est baigné dedans tout le temps. C'est normal. Dans cet album, donc, Nolwenn, vous reprenez les chansons de 13 artistes, 13 hommes. On n'a pas tout à fait la parité. Mais c'est bien regrettable. C'est voulu, je suppose. Mais non, mais même pas. Non, non, c'était pas du tout le concept du projet. Non, le concept du projet, c'était vraiment de travailler autour de ce répertoire folk qui est un peu, finalement, une extension de ce que j'avais pu faire sur Bretonne. Puisque la chanson Bretonne et Celt, c'est finalement la chanson folk française. Le premier folk français, c'était Alan Stivel et Malikorne aussi. Donc, c'est de là que m'est venue cette idée de travailler sur ce répertoire. De faire une suite qui ne soit pas une suite littérale. Absolument. Et puis autour de cette nostalgie, de ces chansons qui réconfortent les jours de pluie, qui font du bien. C'est ça, je trouve, que l'on ressent à travers tout ce répertoire. C'est des chansons, des mélodies réconfortantes, des sons de guitare enveloppants et délicats. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. Mais après, des chansons d'hommes, non, non, c'est venu parce qu'il y avait certaines femmes, bien sûr, qui chantaient. Il y avait aussi des folkuses. Pour l'instant, il n'y a que 13 hommes. Plus outre-manche qu'en France. Mais on a oublié du monde, bien sûr, sur cet album-là. Ça sera peut-être logé d'un second volet. En tout cas, c'est vachement bien parce qu'à la fois, il y a des chansons éternelles pour les gens de ma génération, ou celles de Patrick, et en même temps, vous nous les reproposez. Et puis, il y a des jeunes gens qui vont découvrir de magnifiques chansons de ces 13 hommes. On a écouté Cohen tout à l'heure, mais il y a Jacques Higelin, je ne peux plus dire je t'aime. Francis Cabrel, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Nino Ferrer, La rue Mallorera. Qu'est-ce que ces hommes ont tous en commun ? Est-ce qu'il y a un point commun entre eux ? Cette mélancolie, ce spleen, le folk, c'est ça aussi. Et je crois que, oui, c'est ce qu'ils ont en commun, le sens de la mélodie aussi. Oui, c'est-à-dire que le folk, c'est vraiment le populaire qui va aller chercher l'âme. Et puis, c'est vraiment, on revient à l'essence même de ces chansons. C'est ce qu'on a essayé de faire parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire que c'est un énième album de reprise. Moi, c'est vrai que lorsque je travaille sur un album, d'ailleurs, je ne l'ai fait qu'une fois avec Bretonne, mais c'est important de dire ça parce que c'est vrai que souvent, on entend ça. Et je trouve que c'est extrêmement difficile que de livrer un album de reprise où on essaie de servir au mieux l'œuvre. Moi, c'est ce que j'essaie de faire lorsque je travaille sur un projet tel que celui-ci. Mais ce n'est pas la facilité, quoi. Et il y a un sens, il y a une cohérence par rapport à mon travail personnel. Et moi, je le vois vraiment comme un laboratoire aussi où je viens puiser aussi une inspiration personnelle et qui vient servir aussi mes prochains projets de chansons originales que je peux écrire. Donc, ce n'est pas n'importe quel artiste choisi au hasard auquel il y a vraiment un sens, une cohérence globale par rapport à mes projets de chansons originales. Et ça m'apporte beaucoup. Et puis, comme vous le disiez aussi, l'idée de livrer une nouvelle lecture, de faire redécouvrir à certains, découvrir à une nouvelle génération, ça aussi, c'est important. C'est des chansons éternelles, le répertoire folk aussi. Absolument, éternels. Ils sont qui ne vieillissent pas. Et c'est ça aussi qu'elles ont en commun, ces chansons. Elles n'ont pas d'âge. Et la cohérence va être absolue. Vous allez le voir, les amis, puisque la chanson qui ouvre l'album s'intitule « Je ne peux plus dire, je t'aime ». C'est une chanson de Jacques Higelin qu'il chantait sur scène et à la télé en 82. Et dans le clip qu'on va voir, dans le tournage qu'on va voir, il la chante sous l'œil d'une bien jolie jeune femme, qui a un peu vos yeux, qui, elle, ne chantera dans la vie que l'année suivante, en 83. Une vague histoire de piscine, mais ça, c'est une autre histoire. Jacques Higelin. Je ne peux plus dire je t'aime Ne me demande pas pourquoi Je ne ressens ni joie ni peine Quand tes yeux se posent sur moi C'est beau, hein ? Magnifique. Je n'ai jamais eu ces images. Il y a une version où elle chante en duo avec lui. C'est absolument sublime. Ça existe sur quelques collecteurs de Jacques Higelin, quelques compiles. Voilà, il faut vraiment le trouver. Je n'ai pas entendu cette version. Ah oui, elle est magnifique. Merci beaucoup. 2018, c'est une belle année musicale, puisqu'il y a votre album. C'est aussi une année de merde pour la chanson française, puisqu'on nous a pris Higelin, on nous a pris Aznavour. Vous avez chanté plusieurs fois avec lui, et notamment en 2009, pour une émission qui fêtait son 85e anniversaire. C'est beau, hein ? J'ai eu la chance de chanter plusieurs fois avec Charles Aznavour. Une chanson de Mouloudji, une fois qui était magnifique aussi. Une chanson d'autres artistes, et puis de lui lors de ses 85 ans. C'est des souvenirs incroyables. Et puis des conseils aussi. C'est quelqu'un qui soutenait beaucoup la jeune génération, et qui, dès mes débuts, m'avait tendu la main à un moment où ce n'était pas forcément très chic de chanter avec les artistes révélés par... La star. Moins chic aujourd'hui, en tout cas, à l'époque, à l'époque. Et lui était là, hein ? Nous, on a essuyé les plâtres, et c'est vrai que ce n'était pas forcément branché d'aller chanter avec les artistes issus de Télé-crochets. Et lui, qui a justement eu des débuts difficiles, qui avait été beaucoup plus piqués à ses débuts, il disait, écris tes chansons, construis petit à petit ton répertoire, ne lâche rien, n'écoute pas les gens, et fais de la musique, et voilà. Et j'ai bien fait d'écouter les cansels du grand Charles Aznavour. En plus de cet album, vous avez enregistré cette année une reprise de Calling You, mythique chanson de Bagdad Café, sur l'album cinéma du violoniste Renaud Capuçon, qui est sorti le 12 octobre. En tournée à Taïwan, il a quand même pris le temps de vous adresser un petit mot. Edwin, merci encore d'avoir prêté ta voix sublime pour ce Calling You de Bagdad Café. C'était un vrai honneur et un vrai bonheur pour nous, pour l'orchestre de Bruxelles, pour Stéphane Honev et moi. Et c'est un peu une pépite, comme ça, dans cet album cinéma, qui est, comme tu l'as constaté, un album un peu différent des autres pour moi. Et je te remercie, je ne te remercierai jamais assez. Ça me touche aussi, d'autant plus que tu es violoniste. Peut-être que les téléspectateurs ne savent pas, tout comme Babette Lemoy, d'ailleurs, qui est aussi violoniste, donc ça fait un peu un club. Peut-être un jour, on jouera tous ensemble. En tout cas, voilà, je vous embrasse tous très fort et à très bientôt, j'espère. Et bonne fin de tournée à toi. À bientôt. Merci beaucoup, Arnaud Capuçon, de nous avoir adressé ce message. Votre guitariste vous a rejoint. Il est temps de vous écouter, cher Nolwenn. Ce soir, vous nous interprétez le titre « So far away from L.A. » extrait de cet album « Folk » qui sort demain. Merci beaucoup, Nolwenn. Sébastien, c'est à vous.